15 000 francs à l'époque. About six ! Ouais, donc on disait 1 million, ça équivalait à peu près 1 500. D'ailleurs, une réflexion qui me vient, ils ont bien encore une fois, on n'a qu'à les Français. C'est vrai que moi, je me souviens, j'étais petit, j'entendais mes parents parler, ils étaient toujours entre les anciens et les nouveaux. Tu avais l'impression qu'ils parlaient de sommes folles, et en fait, ils parlaient que dalle. Donc, par conséquent, lui, c'était une somme énorme à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Le SMIG était à l'époque, il n'y avait pas de SMIG. Bon, au départ, ils étaient neuf enfants. C'était une famille de neuf enfants. Le frère aîné est mort à la guerre d'Algérie, au début de la guerre d'Algérie. D'accord. Mais bon, il restait huit, mais huit, à qui il fallait donner ? Un million, un million cinq, à l'époque, hein ? Ça va s'entendre, ça, je suis désolé, les amis. Bon, ça fait 120 000, 12 millions, quoi. C'est quand même pas mal, hein ? À l'époque, c'était une somme énorme. D'accord. Et les parents leur payaient tout, en plus. Les parents leur payaient leurs vacances, ils leur payaient tout leurs loisirs, et tout, bon. Donc, lui, il avait dit, bon, ben moi, d'accord, mes parents me donnent ça, mais moi, je le mets à la disposition du groupe. D'accord. C'était super sympa, hein ? C'est génial. Bon, donc, par conséquent, c'est comme ça que moi, ils me donnaient mon argent de gauche. Yaouuu ! Je ne te donne pas de l'argent pour que ça te passe. En thé, en café, et en cigarette. Bon. C'était à Paris, quand même, hein ? On pourrait croire que c'était dans un petit village français. Pas du tout. C'était ici. Tu vois ? C'était quand même déjà une grande ville, et il y avait d'autres mœurs, quoi, entre les humains. C'était pas mal. Donc, en conséquence, c'était la guerre à ce niveau-là. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Parce que j'en ai eu marre. Mais, après, j'ai pris du poids, hein ? Parce que, à l'époque, je pesais 35 kilos. Pour 1m59. D'accord. Taille de gaine. Hein ? Euh... Ben après... Forcément. Hein ? Forcément. Bon. Alors là, ça a été le basculement, hein ? On fait une petite pause ? Donc, le problème a été que... On fait une petite pause ? Je me suis mise, donc, à fumer, pour essayer de... de... d'accepter... d'accepter la mort de ma grand-mère. D'accord. À laquelle je tenais tant. D'accord. Donc, ça, c'est une... une chose à qui... C'est pour ça que, en tant qu'ancienne fumeuse, je peux dire, on peut arrêter du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Je pense. C'est une question de volonté. Oui, je pense aussi. Et d'entourage. Si, dans l'entourage, on a quelqu'un... On a quelqu'un comme lui, qui... qui... qui te chope tout et qui te sent tout à la poubelle. C'est ça. Il a la ronde des chumeurs. Euh... Tu finis par te dire, j'en ai marre de dépenser de l'argent pour que ça... ça aille à la poubelle. C'est bon. N'est-ce pas ? Hein ? Non, c'est bien. On a parlé plein de trucs. Un petit peu. Alors, tu vois ça ? Ces trucs-là, là ? Quoi donc ? Ça s'appelle des hélicoptères. Ouais, c'est grand. Et si tu... Si tu... Si tu flanques ça... C'est ça quand on était petit, ouais. Quand tu... Tu es là sur... Sur un pont ou autre. Ouais. Hein, sur une hauteur. Tu flanques ça par un... Comme ça, tu te lances. Comme ça. C'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère. Ça s'appelle des hélicoptères. C'est un hélicoptère. Tu vois ? Non, ben c'est chouette. Un dimanche arrive pas, les gars. Et... Tu vois donc... C'est fait de la solidité. C'est fait. Les paganistes. C'était difficile pour nos femmes. C'est formidable. C'est formidable. Ça jalonnait la nuit. Ça rythmait la vie de la nuit. Ah oui. La vie commune et individuelle. Voilà. Puisque tu prépares dans ton coin des cadeaux... Ah, puis tu prépares... C'est pas ça. Tu sais... Ce que l'on faisait, c'était... C'était bien organisé à l'époque. Parce que... Quand on te disait, bon ben... Euh... Pour le repas... C'est ce qui était important. Bon ben on va faire tel et tel et tel menu. Tel menu. Bon. Tout le monde se mettait d'accord sur les plats préparés. Et donc tout le monde savait les faire. C'était des plats traditionnels... Locales. Locales. Donc tout le monde savait les faire et tout le monde en faisait. Et... Oh merde. On a mis ça dans le village. Sur une table dans le village. Et... Boum. Ce qui est devenu les repas de voisins... Les repas de... Et... Tout le monde mangeait ensemble. Même ça c'est l'Etat qui gère quoi. Tout le monde mangeait ensemble. Tout le monde. Boum. Tout le monde préparait. Et tout le monde mangeait ensemble. Et... C'était une... Une grande fête. Maintenant y'a plus rien. Hum. Si y'a McDo. Hum. Hum. Y'a KFC. Y'a Quick. Attends. T'avais les... T'avais les... Les danses... Les danses... Les danses rég... Les danses régionales. Les danses régionales. Les instruments aussi. Régionaux. Bon. Et la chaussure traditionnelle ici c'est le sabot. Je sais pas si tu sais. Si si. J'en ai porté petit. J'en ai eu. Hein. Les soeurs en portaient aussi. J'aimais bien les sabots aussi. Ah oui. C'est un truc. Ah puis c'est chaud. Puis le son. Le son. C'est pas ça. C'est chaud. C'est chaud en hiver. C'est frais en été. Je sais pas si t'as remarqué ça. Je me souviens plus. Mais c'est probable. Enfin j'en mettais pas non plus tous les jours. Je mettais sur mes frangines. Ah oui. Non mais... Non mais c'est vrai. Non mais je kiffais les sabots. C'est un truc. C'est des vraies chaussures. Ah oui. Tu peux aller dans le jardin. Tu peux aller partout. Exactement. Exactement. Donc... Bon... Dommage qu'il n'y ait pas un banc au soleil. Parce que je penserais bien mieux. Il y a des petits... Non c'est le bord du canal et... Ouais il n'y a pas de banc. Moi je m'appelle pas m'asseoir sur le banc du canal. Ils font style. Ils font... Pour les gens. Mais c'est pas vraiment pour les gens en fait. Parce qu'ils peuvent pas s'asseoir les gens. Ils viennent tous d'ici. Ils peuvent pas s'asseoir. T'es obligé de t'asseoir partout. Mais... Donc... Tu veux c'est ça ? C'est que... Euh... Ce qui existait... Jusque même au début des années 60 maintenant... Il n'existe plus. Viens ! On va faire une petite pause là-dessus. Parce que je trouve que ça conclut bien entre guillemets. Et voilà. Et puis on va revenir tout à l'heure peut-être. Ciao, ciao ! Au revoir aux gens ! Salut les gens ! Ciao !